bonjour à tous aujourd'hui je vais vous faire un petit topo sur le muscle supraépineux qui est un muscle de la coiffe des rotateurs alors j'ai décidé de commencer par ce muscle parce que déjà d'un il a un rôle important dans la biomécanique de l'épaule et ensuite c'est le plus touché dans toutes les atteintes de coiffe des rotateurs pour cette vidéo on va commencer par décrire son anatomie en décrivant d'abord son origine son trajet et sa forme et enfin sa terminaison alors au niveau de son origine il s'insère par des fibres charnues et aponevrotiques sur les deux tiers médiaux de la fosse supraépineuse alors le terme médial en fait c'est la nouvelle nomenclature qui remplace le mot interne qui signifie près de l'axe du corps et la fosse supraépineuse alors ici on a une scapula anciennement omoplate avec l'épine ici qui sépare la face postérieure de la scapula par une fosse infraépineuse et une fosse supraépineuse avec ici représenté en rouge les insertions du muscle supraépineux il s'insère aussi sur la face supérieure de l'épine de la scapula ainsi que sur la partie médiale de la face profonde du fascia qu'il recouvre le fascia qu'il recouvre en fait c'est tout simplement un tissu conjonctif qui va entourer le muscle au niveau de son trajet donc son trajet va être horizontal en effet il s'insère ici et termine ici donc on voit que son trajet est horizontal et il se dirige en dehors et en avant ce qu'on peut noter c'est qu'il passe dans ce qu'on appelle une voûte ostéofibreuse qui est représentée ici qui est formée ici par l'acromion le processus coracoïde et le ligament coracoacromial qui réunit les deux enfin il se termine par un tendon aplati sur la face supérieure du tubercule majeur en adhérant à la capsule il a une forme qu'on qualifie de prismatique triangulaire et on peut ajouter qu'il est énervé par le nerf suprascapulaire on va mettre ça voilà donc là vu de face le muscle supraépineux et vu de dos ça donne ça au niveau de sa physiologie il est ce qu'on appelle abducteur de l'épaule c'est à dire le mouvement d'abduction c'est le mouvement qui éloigne le bras de l'axe du corps avec un travail le plus important entre 90 et 100 degrés d'abduction c'est ce qu'on appelle son secteur privilégié il a aussi un rôle il a aussi une composante de rotation latérale donc la rotation latérale c'est le mouvement qui amène la face antérieure de l'humérus vers l'extérieur donc donc il n'est pas rotateur latéral il a une composante de par son trajet il est coaptateur de la tête humérale dans la glène de la scapula il a un rôle de suspension de l'humérus c'est ce qu'on appelle en fait un ligament actif parce qu'il va aider le faisceau supérieur du ligament coraco humérale à faire en sorte que l'humérus ne chute pas je vais vous montrer un petit schéma pour que vous puissiez bien comprendre donc ici on a le ligament coraco humérale avec un faisceau inférieur et un faisceau supérieur donc lui va venir aider ce faisceau supérieur à faire en sorte que l'humérus ne descende pas vers le bas il a aussi un rôle de suspension de la capsule étant donné qu'on a vu tout à l'heure qu'il s'insérait dessus au niveau biomécanique on a longtemps cru qu'il était starter de l'abduction c'est à dire qu'il initiait le mouvement et qu'ensuite celui-ci était terminé par le deltoïde on sait maintenant que c'est faux il y a eu des travaux qui ont été faits notamment ceux de revel en 1999 qui ont montré que les deux muscles n'agissaient pas l'un après l'autre mais qu'ils étaient bien synergiques maintenant en fait on pense qu'il a plutôt un rôle de centreur permanent de la tête humérale c'est à dire que notamment lors du mouvement d'abduction où ici on va avoir la glène de la scapula et ici la tête humérale donc le mouvement d'abduction va faire comme ça et du coup la tête humérale va avoir tendance à s'ascensionner et à sortir de la glène le supréépineux lui par un abaissement médial donc il va abaisser la tête humérale et la maintenir au niveau de la glène voilà donc au niveau de sa biomécanique ce qu'on peut rajouter c'est que au niveau de son tendon là où le tendon est séparé de la chromium par une bourse synoviale les fibres tendineuses sont plus épaisses plus denses et elles sont croisées de manière péniforme c'est à dire en forme de plume donc je vais vous montrer un petit schéma donc ici on a un supréépineux vu de dessus la partie hachurée ici c'est la partie tendineuse qui est renforcée c'est ce qu'on appelle en fait un ménisque actif donc là on a fait le tour du supréépineux la prochaine fois je ferai un petit topo sur les muscles infraépineux et petit rond en attendant dans la description je vous mets la bibliographie le lien de mon site internet et on se dit à la prochaine réglond Sous-titrage FR ?